un cours de jeu de la carte, c'est un cours de jeu de la carte pour le déclarant. On pourrait faire un cours à peu près comparable d'hypothèses pour la défense, mais là c'est le jeu de la carte du déclarant. Le déclarant, quand il joue son contrat, peut avoir à imaginer deux types d'hypothèses. Des hypothèses dites de nécessité, hypothèses dites de crainte. On va définir ça en termes de vocabulaire avant de s'attaquer à des exemples. Alors, hypothèses de nécessité. Je veux jouer au bridge cet après-midi à la maison. Il faut que mes amis viennent, sinon je ne pourrais pas faire un bridge. C'est nécessaire qu'ils soient là. Donc, je vais faire comme s'ils étaient là. Je vais me préparer dans ce sens-là. En l'occurrence, je vais préparer mes cartes, je vais préparer mes boîtes à enchères. Je vais peut-être préparer aussi le thé, le café, le gin tonic, le whisky et tout ça. Je me prépare en partant de l'hypothèse de nécessité qui soit là. Ça, c'est le premier type d'hypothèse. L'autre type d'hypothèse sur lequel on va venir après, ça sera donc de crainte. Hypothèse de nécessité. Il faut, quand je me jette dans le vide, il faut que mon partenaire soit prêt à me recueillir dans ses bras. Sinon, ça ne va pas être terrible. Hypothèse de nécessité. Il faut qu'il soit là à ce moment-là et bien sûr, je vais espérer qu'il va tenir le coup. Hypothèse de crainte. Hypothèse de crainte, qu'est-ce que c'est le principe ? C'est un petit peu différent. L'hypothèse de crainte, par hasard, mes amis ne viennent pas, il faut que je prévois autre chose. D'accord ? Je regarde à tout hasard les horaires des séances de cinéma. Comme ça, s'ils ne viennent pas, j'aurai mes horaires de séance de cinéma et je pourrai aller voir un film. Je n'aurai pas gâché mon après-midi. Il n'y a pas de temps à trouver une autre occupation si mes amis ne viennent pas. Donc, pour résumer, hypothèse de nécessité. Qu'est-ce qui peut me permettre de gagner ? Hypothèse de crainte. Qu'est-ce qui pourrait me faire chuter ? Hypothèse de nécessité. J'ai envie de gagner. C'est déjà souvent pas très bien parti. Qu'est-ce qu'il faut que j'espère pour gagner mon contrat ? Hypothèse de crainte. Pour l'instant, on est plutôt bien parti. On a l'air plutôt tranquille. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver comme malheur ? Qu'est-ce que je pourrais craindre ? Et ce contre quoi il faut que je me prémunisse en elle. Bien. Alors, on va commencer par les hypothèses de nécessité avec plusieurs exemples avant d'aborder les hypothèses de crainte également avec plusieurs exemples. Alors, regardons cette main-là. D'accord ? Sud a ouvert de 4 et 3, 7, 8, 9. Sud d'honneur ouvre de deux cœurs. Deux cœurs. Est-ce que c'est une ouverture normale de deux cœurs ? On dit en général une couleur sixième, une belle couleur sixième. La couleur, elle est moyenne. Elle est moyenne. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas idiot d'ouvrir de deux cœurs. Ça dépendra un petit peu de la position, de la vulnérabilité. Là, on est d'honneur. On a tendance à barrer un peu plus facilement quand on est en première position qu'en deuxième position. Puisqu'en première position, avec mon barrage à deux cœurs, je vais gêner deux méchants. Un méchant en ouest, un méchant en est. Alors que quand je suis en deuxième position, si on passe devant moi, je gêne un méchant et un gentil. Donc, c'est un peu moins intéressant les barrages en deuxième position qu'en première position. Ici, je décide d'ouvrir de deux cœurs. Et mon partenaire, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il pense que j'ai six beaux cœurs. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas le moins non plus. Il se dit qu'on doit être capable de faire six levées à cœur. Six, avec as, dame de carreau, si tout va bien, on doit pouvoir faire deux carreaux si le roi de carreau est placé. Le roi de trèfle, c'est pareil, ça peut aussi faire une levée. Il suffit que mon partenaire est un petit quelque chose pour que la manche puisse gagner. Donc, Nord fait un relais à deux sans atouts. Nord fait un relais à deux sans atouts. pour me demander ma force, ma distribution, etc. Vous connaissez les réponses sur deux sans atouts, donc en réponse à un deux faible en majeur. On revient à trois dans la majeure ouverte si on est vraiment au minimum. Là, on est quatre, trois, sept, huit, neuf. On est plutôt au maximum, même si une dame de pique, on ne sait pas trop ce que ça vaut. D'accord ? On est plutôt au maximum. On est plutôt au maximum. Et donc, on va se décrire. On ne va pas dire trois cœurs, on va dire autre chose. Alors, vous connaissez les réponses sur deux sans atouts. Je peux dire trois carreaux. Ce serait une force à carreaux. Je peux dire aussi, en l'occurrence, quatre cœurs ici. Quatre cœurs, ça veut dire j'ai un cinq de ton pique. Alors, normalement, d'ailleurs, on pourrait plutôt commencer par dire trois carreaux. On pourrait commencer à dire trois carreaux, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le partenaire. Je pense qu'on pourrait dire quatre cœurs à ce moment-là. Là, on a décidé de dire quatre cœurs, comme si on n'avait pas le droit de carreau. On pourrait dire qu'on a une courte à pique, quatre cœurs à pique dans ce genre de séquence. Bien. Ouest entame du 3 de pique pour l'As d'Est qui rejoue la dame de trèfle. D'accord ? Vous visualisez ça. Je vous remontrerez après les cartes qui ont sauté. Ouest prend la dame de trèfle de l'As et rejoue le valet de trèfle. Rejoue le valet de trèfle. Je mets mon roi qui est maître. Sauf que pas de chance. Ouest coupe. Ouest coupe. Ouest coupe. Et rejoue pique que je coupe à nouveau. D'accord ? Et Est fourni à pique, le 9 de pique cette fois-ci. Bien. Je joue cœur pour l'As et cœur à nouveau. Un cœur pour l'As et cœur à nouveau du mort. Est fourni. Alors, on va juste colorier les différentes cartes qui ont déjà été jouées. Donc, on a dit entame-pique qui a été où on a joué de l'As à droite. On est revenu la dame de trèfle. Ouest a fait son As. Ouest est revenu trèfle. J'ai mis mon roi et j'ai été coupé par Est. Et Est revient pique. Donc, on coupe cette fois-ci de notre main. Donc, je n'ai pas mis la coupe. J'aurais dû. D'accord ? Reviens pique. Et je joue cœur pour l'As et cœur. Donc, la question de savoir maintenant, c'est est-ce qu'on fait, après avoir joué cœur de l'As et cœur, est-ce que je fais l'impasse à la dame de cœur ? En fait, c'est ça la question. Est-ce que je fais l'impasse à la dame de cœur ? Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On va regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on connaît des mains adverses ? Alors, c'est un peu compliqué. Mais Ouest n'a pas mis du 3 de pique. Il avait un nombre impaire de piques. On est d'accord. Il a joué le 3, puis le 9. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il avait 3 cartes à pique ou 5 cartes à pique. 3 ou 5. Donc, de l'autre côté, on avait le complément à pique. 5 ou 3 aussi. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'à droite, en S, il y avait un seul trèfle. Donc, il y a combien de trèfles à gauche ? Il y a donc 6 trèfles à gauche. Voilà. Donc, maintenant, il s'agit de trouver où est la dame de cœur, où est le dernier cœur. Finalement, on va faire une hypothèse de nécessité. Comment est-ce que je peux gagner mon contrat ? J'ai perdu déjà 3 levées. J'ai perdu le rond ou l'as de pique à l'entame. J'ai perdu l'as de trèfle. J'ai perdu une coupe à trèfle. Donc, je ne peux plus perdre de levées si je veux gagner mon contrat. Je veux le gagner à tout prix. Mon raisonnement est le suivant. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ce contrat ? Il faut d'abord que je ne perde pas de cœur. Et également, que je trouve les carreaux bien répartis. En l'occurrence, les carreaux répartis 3 et 3. Puis, pour qu'après avoir retiré les atouts adverses, je puisse défausser mon petit 4 de trèfle sur le dernier carreau. Donc, ça suppose de trouver les carreaux 3-3. Si les carreaux ne sont pas 3-3, je suis sûr de chuter. Moi, je ne veux pas chuter. Donc, hypothèse de nécessité, les carreaux sont 3-3. Si les carreaux sont 3-3, qu'est-ce que ça veut dire sur la main de ouest ? Il a donc 3 piques. Au moins un cœur qu'on a vu quand on a joué cœur pour l'as. On suppose qu'il a 3 carreaux, sinon on ne peut pas gagner ce contrat. Et il a montré 6 trèfle. Donc, faisons le compte. 3 piques plus 6 trèfle, ça fait 9. Plus 3 carreaux, ça fait 12. Plus le cœur qu'il a déjà joué, ça fait 13. Autrement dit, si je veux gagner, il faut que ouest n'ait plus de cœur, que le dernier cœur soit à droite. Ils ont déjà fait 3 à lever. D'accord ? C'est ce que je développe ici. D'accord ? Il faut que je trouve les carreaux 3-3. Donc, pour que les carreaux soient 3-3, il n'y a plus qu'une solution. C'est que ouest ait un seul cœur. Donc, quand je joue as de cœur, vu que Est a déjà fourni sur l'as de cœur et il avait coupé une fois, donc ça veut dire qu'il lui reste encore deux cœurs. Donc, quand je joue le 3 de cœur du mort, je n'ai plus qu'à espérer la dame de cœur chez lui et un petit cœur. Donc, je fais l'impasse. Je fais l'impasse à cœur. Je regarde les quatre mains maintenant. Regardez les quatre mains. D'accord ? Effectivement, ça se passe comme je l'ai espéré. Six trèfles à gauche, trois piques, c'est ce que je savais. D'accord ? Les trois carreaux qui sont une condition, une hypothèse de nécessité. Donc, cinq de ton à cœur en ouest. Vous allez me dire, ce n'est pas facile. Eh bien, je suis d'accord, ce n'est pas facile. Mais c'est le principe justement des hypothèses de nécessité. Je fais l'hypothèse que je peux gagner. Je fais l'hypothèse donc indispensable. Je dois trouver les carreaux 3-3. Et donc, je joue en conséquence. Je joue en conséquence et je fais l'impasse-cœur au dernier, au deuxième tour de cœur. Voilà. Donc, le principe de l'hypothèse de nécessité. On va voir d'autres exemples. Avant de voir d'autres exemples, on va juste voir. Attendez, il faut que j'enlève ce petit machin qui m'énerve. Voilà, je le mets là. On va juste voir ce maniement des cœurs. Comment est-ce que vous maniez les cœurs quand vous avez 15 en face de Roi-Valet ? D'accord ? Comment est-ce qu'on manie les cœurs quand on a 15 en face de Roi-Valet ? Il y a 4 cas finalement. Soit j'ai As-Dame à gauche, soit j'ai As-Dame à droite, soit j'ai As d'un côté, Dame de l'autre, soit le contraire, Dame et As. Alors, les choses, on est d'accord, sont exactement équivalentes. J'ai autant de chances de trouver la première que la deuxième, que la troisième, que la quatrième disposition. Donc, quand je joue petit corps du mort, j'ai autant de chances de gagner en fournissant le Valet qu'en fournissant le Roi. Quand je vois les cartes avec la main qui est en haut à gauche, je n'ai pas de solution. Quand je vois les cartes avec la main qui est en haut à droite, les deux solutions sont bonnes. S'il met petit, je mets mon Valet. S'il met là, je mets mon Valet aussi, etc. Mais je peux mettre aussi mon Roi. Les deux solutions sont équivalentes. Et c'est simplement en bas où il ne faut pas se tromper. Si en bas, en plus de quelques petits cœurs d'un côté ou de l'autre, je me trompe, je joue petit cœur pour un petit à gauche. Si je mets mon Roi pour l'As, je chute. Si je mets mon Valet, je gagne. Et quand c'est à droite, en plus de petits cœurs, on a As de cœur et plein de petits à droite, Dame de cœur et plein de petits à gauche. Quand je joue petit cœur, il faut absolument que je passe le Roi, si par hasard notre adversaire à droite n'a pas mis son as. Donc, c'est équivalent. Mais de temps en temps, on va pouvoir utiliser des choses pour savoir s'il faut plutôt faire un maniement ou un autre. Sachant que dans les deux maniements d'en haut, quelle que soit ma façon de jouer, ça reviendra au même. C'est simplement entre les deux d'en bas qu'il faut être prudent. Alors, regardons ça avec un exemple. Alors, Est, donneur, à passer d'entrée. Sud, 4 et 4, 8, et 4, 12, et 4, 16, et un 17. 17, une très belle main. Sans doute trop belle pour ouvrir de 1 sens d'atout. On pourrait, parce que Roi-Valais sec, ça peut se dévaluer un petit peu. Mais une très belle couleur à pique, ça vaut bien un point de longueur. Donc, c'est une main un peu trop belle pour 1 sens d'atout. Moi, j'avoue, quand on va par paire, j'ouvrirais sans doute de 1 sens d'atout quand même. En me disant, comme ça, je vais plutôt gêner les adversaires. Alors, peut-être qu'on va rater le bon contrat à pique, mais peut-être que ce sera le bon contrat. Enfin, qu'importe. Ici, j'ai décidé d'ouvrir de 1 pique. En or, on a combien de points ? Je vous laisse compter les points. N'oubliez pas la moitié, s'il vous plaît. 3, 4, 5, 6, 7. On a deux enchères possibles en or. On a une enchère possible. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 points d'honneur. Plus les atouts surnuméraires, 7, 8, 9, 10. Plus un point de double ton, ça fait 11. C'est une main de 11 HLD. On peut traiter par un pic, 3 pics. Si on joue un pic, 3 pics, 11, 12 HLD et 4, 5 atouts. On peut aussi directement dire 4 pics sur un pic. Un pic passe 4 pics. Les deux enchères sont possibles. Peut-être bien quand on va par terre aussi, je choisirai 4 pics. En pensant que c'est quoi le risque de dire 3 pics ? C'est de s'arrêter à 3 pics. Ça, ça peut être gênant. Le risque de dire 4 pics, c'est d'empailler un chelaine. Donc, il y a aussi une autre solution, une autre enchère, qui serait de dire 2 sens d'atout fité. D'accord ? Tout est possible avec ces mains-là. Un pic, 4 pics serait sans doute l'enchère la plus utilisée. Mais un pic, 3 pics, passe 4 pics, c'est aussi imaginable. Bon, supposons qu'on ait choisi un pic, passe 3 pics, passe 4 pics. Un conseil, quand vous êtes déclarant ici en Sud, ne vous fatiguez pas à vous dire qu'est-ce que c'est que ce contrat bizarre, pourquoi mon partenaire a fait ces enchères, etc. Dites-vous simplement dans votre tête, vous vous dites, je suis assis sur une chaise, il y a marqué Sud sur cette chaise-là, d'accord ? On me demande de tirer le meilleur parti des 13 cartes que constitue ma main et des 13 cartes que constitue la main de mon partenaire, selon la dame du Valet-Tarot, connaissant les enchères qui ont eu lieu chez les adversaires. Ne vous préoccupez pas de votre séquence d'enchères, ne vous énervez pas là-dessus. Vous dites, voilà, il faut que je fasse le meilleur résultat possible avec ces 26 cartes, d'accord ? De temps en temps, vous jouez des contrats débiles, parce qu'on ne s'est pas trop pas compris, on joue en 4-2 ou un truc comme ça, ça peut arriver. Alors, si vous vous énervez en disant, oui, il a fait n'importe quoi, machin, etc., alors vous êtes sûr de prendre un beau zéro. Mais si vous dites, je joue en 4-2, mais je vais essayer de faire le maximum de levée quand même, des fois, vous allez être surpris de trouver la moyenne quand même, et on se dit, vous êtes bien appliqué. Donc, ne vous énervez pas quand vous avez un contrat débile, continuez à bien vous appliquer. Donc ici, vous jouez 4-2. Bien, en termes du Valet-Tarot, vous mettez le Roi, d'accord ? Alors, c'est sans garantie, sans espoir, parce qu'on sait qu'Ouest, il n'entame pas sous un As, mais après tout, la seule autre opposité, ça serait quoi ? Ça serait trouver l'As de carreau sec en Est, ça veut dire 3-4-5, ça veut dire qu'il y a 7, 3-4-5, 6-7, 7 carreaux. Non, mais même 7 carreaux, ce n'est pas possible, parce que 7 carreaux, Dame-Valais, il aurait entamé de la Dame. Non, ce n'est pas possible. Donc, je mets le Roi de carreau tout hasard. L'adversaire en Est fait son As, il joue la Dame de carreau et il rejoue le 7 de carreau. Voilà. Donc, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous dites. Vous dites, j'ai déjà perdu 2 carreaux. Quoi qu'il arrive, je vais perdre un cœur. Je vais perdre un cœur, je vais perdre au moins l'As de cœur. Alors, si je perds As d'âme de cœur parce qu'en Ouest, il y a As d'âme de cœur, je ne vais réfléchir pour rien. Mais bon, je vais quand même réfléchir. Donc, je perds un cœur, c'est sûr, 2 carreaux, c'est sûr. Donc, je ne dois pas perdre 2 trèfles. Si je perds 2 carreaux, un cœur et un trèfle parce que l'impasse rate, je vais chuter mon contrat. Donc, le Roi de trèfle, par nécessité, je vais imaginer qu'il est en Est. Je décide dans ma tête que le Roi de trèfle est en Est, sinon je vais chuter. Bien, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il faut que j'espère en plus de ce Roi de trèfle en Est ? Je vais réfléchir à la main de Est, justement. Je ne vais pas peut-être quatre levées si le Roi de trèfle est en Ouest. Où est l'As de cœur ? C'est la question que je vais me poser. Alors, en Est, qu'est-ce que j'ai vu déjà ? J'ai vu l'As de carreaux à l'antenne. J'ai vu la Dame de carreaux, je l'ai vu aussi. Et le Roi de trèfle, je ne l'ai pas vu, mais je l'imagine très, 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 très fort en Est. Donc, le Roi de trèfle, je considère qu'il est en Est, sinon j'ai chuté. Alors, ça fait combien en Est ? Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 points d'honneur. Et Est a passé d'entrée. Est-ce qu'il peut avoir l'As de cœur Est ? Est-ce que c'est possible qu'il ait l'As de cœur ? Ça lui ferait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 13 points d'honneur, il n'a pas d'entrée. Non, s'il passe d'entrée, il n'a pas l'As de cœur. Donc, l'As de cœur, il est forcément en Ouest. Alors, si Ouest a As et Dame de cœur, quand Est rejoue le 7 de cœur, il n'y a plus de solution. Je vais perdre, de toute façon, deux carreaux et deux cœurs. Je vais chuter de toute façon. Donc, quand je veux gagner, je n'ai qu'une chose à espérer finalement, c'est que l'As de cœur soit bien en Ouest et que la Dame de cœur soit en Est. Si effectivement l'As de cœur est à gauche, en Ouest, la Dame de cœur à droite, je vais gagner mon contrat grâce à cette hypothèse de nécessité. Donc, au départ, on a l'impression que c'est un peu à pile ou face, entre le Roi de cœur et le Valet de cœur. Pile ou face ? Eh bien, ce n'est pas à pile ou face. Hypothèse de nécessité, le Roi de Trèfle est en Est. Donc, l'As de cœur n'est pas en Est. S'il n'est pas en Est, c'est qu'il est en Ouest. Voilà donc une hypothèse de nécessité. Voilà, vous reprendrez tranquillement de voir ces vidéos. Vous arrêterez ce défilement pour vous imprégner tranquillement de ces raisonnements. On va se faire un autre exemple. Un autre exemple. Alors, un cœur en Sud, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça ? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, c'est ça ? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, c'est ça ? Deux cœurs en Nord, 2 cœurs en Nord, Est dit deux piques. Il avait passé d'entrée maintenant, il dit deux piques. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je peux espérer la manche si tout va bien, si on a des mains qui se disent en fait. Donc, je peux annoncer naturellement ma couleur à carreaux, c'est une option. Après l'entrée de deux piques, c'est une option qui est tout à fait envisageable. Je vais donc dire trois carreaux et donc Nord qui a un minimum, minimum, mais il a quand même deux cartes très intéressantes, ce sont les deux rois rouges dans mes deux couleurs. Donc, il se dit c'est très intéressant. Donc, il conclut peut-être un petit peu optimiste, mais dans la vie, il faut être optimiste, sinon on restera dans le Covid toute notre vie. Donc, il dit quatre cœurs. Quatre cœurs, c'est donc le contrat final. On reçoit l'entame du deux de pique pour l'As d'Est, qui revient pique pour le Roi, et Ouest rejoue le 10 de pique. Donc, deux de pique pour l'As. Est revient pique pour le Roi. Ouest rejoue le deux de pique. Bien. Ça, c'est déjà fait. Donc, on a perdu deux piques. Je peux être sûr que la dame de pique est en Est. Pourquoi est-ce que je suis sûr que la dame de pique est en Est ? Parce que Est, qui était intervenu à deux piques, son partenaire à entamer le deux, puis joue le Roi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ouest a trois piques. Trois piques, c'est ça ? Est, cinq piques. Cinq piques, est-ce que Ouest peut avoir Roi, Dame de pique avec le deux ? S'il avait Roi, Dame, deux, il aurait entamé du Roi. Il n'a pas entamé du Roi. Donc, ça veut dire que Est a As, Dame, As, Dame quelque chose. D'accord ? As, Dame quelque chose. Donc, Roi, Roi, 10, deux en Ouest. As, Dame à notre droite. Bien. De quoi est-ce que j'ai besoin, hypothèse de nécessité, pour gagner ce contrat ? Je perds deux piques. Si je perds deux trèfles, je suis mort. Vous êtes d'accord ? Deux piques et deux trèfles, ça fait quatre. Je chute mon contrat de quatre cœurs. Donc, qu'est-ce que je dois absolument imaginer ? Il faut absolument que l'as de trèfle soit en Est. Si l'as de trèfle n'est pas en Est, mais en Ouest, je vais chuter mon contrat, quel que soit mon maniement des cœurs. Donc, je suppose, je décide que l'as de trèfle est en Est. Qu'est-ce que j'ai déjà vu en Est ? J'ai vu l'as de pique. J'ai vu la dame de pique en Est. Pourquoi je l'ai vue ? Parce qu'elle n'est pas en Ouest, sinon il l'aurait entamée différemment. Donc, la dame de pique est forcément en Est. As, Dame de pique. As de trèfle, ça fait 10 points. Est-ce que Est, qui a passé d'entrée, peut avoir la dame de cœur ? Est-ce qu'il peut avoir la dame de cœur, Est ? Ça lui ferait 10 et 2, 12 points. 12 points avec 5 piques par As-Dame. Vous pensez bien qu'Est, en première position, il aurait ouvert de un pique. Donc, Est n'a pas la dame de cœur. Il n'a pas la dame de cœur. Donc, si la dame de cœur n'est pas en Est, elle est en Ouest. Quel est le seul espoir de ne pas perdre de cœur ? C'est de jouer roi de cœur, puis As de cœur, puisque je sais qu'elle est en Ouest, cette dame-là. Je ne sais pas si je vais gagner ou pas. Peut-être bien que la dame de cœur va être troisième en Ouest. Et à ce moment-là, tant pis pour moi. D'accord ? Donc, As de pique, Dame de pique, As de trèfle. La dame de cœur, elle n'est pas à droite. Elle est forcément à gauche. Elle est forcément à gauche. Donc, seul espoir pour gagner mon contrat. Roi de cœur et As de cœur. Voilà. Voilà, voilà. Donc, hypothèse de nécessité. Donc, voici les quatre mains. Les quatre mains qui justifiaient ce qui s'est passé à la table. Mon raisonnement était bon. J'avais bien vu les dix points en Est. Donc, la dame de cœur n'est pas en Est. Elle est forcément en Ouest. Donc, je vais gagner mon contrat grâce à ce raisonnement. Hypothèse de nécessité. Voilà. Donc, je vous remets les commentaires entiers. La dame de trèfle de cœur est donc en Ouest. Il faut tirer les cœurs en tête. Alors, vous allez me dire, des fois, je vais chuter deux. Oui, effectivement. Il y a peut-être des choix. Des fois, on va chuter deux. On va perdre les deux qui sont déjà perdus. On perd les deux trèfle si l'As finalement est en Ouest. D'accord ? Et on perd la dame de cœur si elle était en Est. Mais au moins, j'ai pris ma chance de gagner ce contrat. En tournant par paire, d'ailleurs, je pense que j'ai nettement intérêt à jouer de cette façon-là aussi. Parce que je peux me dire que pas tout le monde va jouer quatre cœurs. Si je joue quatre cœurs avec ces deux mains-là, je peux me dire que je sois à Romand, à Paris ou même en Bretagne. Et même en Corse, il paraît même en Corse. Il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui vont demander le contrat de quatre cœurs. Donc, il faut vraiment que je fasse tout pour le gagner. Parce que si je fais quatre cœurs moins un, ça veut dire que les autres vont faire deux cœurs plus un ou trois cœurs égales. Donc, que je fasse deux cœurs, trois cœurs moins un ou quatre cœurs moins un ou quatre cœurs moins deux, ça ne changera pas grand-chose à ma note. Hypothèse de crainte. Donc, l'autre type d'hypothèse, c'est la crainte. Ouh là 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 là. J'ai peur d'un truc qui pourrait m'arriver. Alors, on va tout de suite illustrer ça par un premier exemple. Est a ouvert de un trèfle. Est ouvre de un trèfle. En sud, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a des gens sans doute qui se laisseraient aller à contrer avec cette main-là. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Si vous avez envie de contrer avec cette main-là, vous pouvez. Vous pouvez, je ne vois pas, c'est moche, mais je pense que c'est imaginable. Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime bien contrer avec l'ouverture. Éventuellement, avec une main 4, 4, 4, 1. Pourquoi pas ? Là, en plus, je n'ai que deux carreaux et trois trèfles. Imaginons que j'ai deux trèfles et trois carreaux. Là, ça serait peut-être un peu plus envisageable. Mais admettons que je compte et que mon partenaire, quand je ne vois pas la main, répond, je ne sais pas, moi, deux carreaux ou trois carreaux, je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne vais pas être très, très bien. Lui, il ne va pas être très, très bien. Moi, je m'en fous, je serai mort. Mais lui, il ne sera pas très, très bien. Donc, je vais éviter de contrer avec cette main-là. Si ça vous démange, vous pouvez le faire. Mais quand vous jouez en face de moi, évitez, c'est vous plaît. Alors, continuons les enchères. Donc, West dit librement un pic. Il dit un pic, donc il promet 4 pics et au moins 6 points. C'est ça, à peu près. Et Nord, alors Nord, il a une super main, super bicolore rouge. D'accord ? Il a les deux couleurs de l'adversaire. Il a les deux couleurs de l'adversaire. Il va pouvoir le dire en une seule enchère. Il va faire un cube lead de l'ouverture. On se rappelle, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, que si Nord disait ici 2 pics au lieu de 13, ça veut dire qu'il a des pics. En principe, 6 beaux pics et puis l'ouverture. Là, il fait un cube lead de l'ouvreur. Ce n'est pas du tout naturel. Ça veut dire, j'ai un beau 5-5 des deux autres couleurs. Les adversaires ayant nommé les trèfles et les pics, il a un beau 5-5 rouge, donc cœur, carreau. Sur cette enchère de 2 trèfles, est-ce le contre ? Sans doute pour demander l'entame trèfle. Pour dire qu'il a un petit peu de jeu. Peut-être pour dire qu'il a 3 cartes à pic aussi. C'est bien, d'accord ? Et nous, en sud, alors cette fois-ci, on a quand même une main très intéressante. On a la dame de trèfle qui peut servir, le roi de pic qui peut servir. On ne sait pas exactement encore comment ça se passe. On a roi 19 de pic, ça peut servir. Mais surtout, on a 4 cœurs en face de 5 cœurs. Et on a l'as de carreau en face des 5 carreaux. Donc, on pourra couper des carreaux avec nos cœurs, si besoin est. Bien, 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 bien. Donc, on joue le contrat de 4 cœurs. 4 cœurs. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Donc, on reçoit l'entame du 6 de 13. Qu'est-ce qu'on sait des mains adverses ? Alors, je sais quoi ? Je sais que… Alors, j'ai combien de points ? On va compter nos points. Ça, c'est un truc qu'on doit faire systématiquement. Nos points d'honneur pour savoir comment sont les points d'honneur de STOS. Alors, on a au mort 5 et 5, 10 et 11, 12 points. Et en sud, on a dit qu'on avait 11. 11 et 12, c'est ça. Ça fait 23. Il en reste 17 chez l'adversaire. Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais ? 17 points chez l'adversaire. Eh bien, on va y réfléchir après. On sait que Est a l'ouverture et Ouest a répondu un pic sur un trait. Donc, il a au moins un 5-6 points. Est a contré. Ça veut dire qu'il n'était sans doute pas minimum de son ouverture. Sans doute qu'il avait aussi trois cartes à pic. C'est les contres de l'ouvreur. Souvent, ça indique trois cartes dans la couleur du partenaire. Il a trois cartes à pic. Bien, bien. Alors, Est prend l'entame du roi de trèfle. Donc, quand il prend l'entame du roi, ça veut dire qu'il a le roi et l'as. Et il rejoue le 4 de pic. Alors là, on va réfléchir un peu. On va réfléchir un peu. Alors, vous voyez qu'à pic, c'est un peu une chance sur deux. Si je pouvais me pencher d'un côté ou de l'autre pour savoir où est l'as de pic et où est la dame de pic, ça m'aiderait bien. Alors, si en Est, on a As et dame, on s'en fiche. On est sûr de faire un pic. Si en Ouest, on a As et dame, on est sûr de perdre deux pics. Donc, en fait, les seuls cas qui nous intéressent, c'est l'As d'un côté et la dame de l'autre. Donc, l'As à gauche, dame à droite. Ou le contraire, dame à gauche, As à droite. Si c'est As à droite, quand il joue petit pic, il faut que je mette le roi. Si c'est As à gauche, quand il joue petit pic, il faut que je mette petit, puisque j'ai le valet du mort, pour empêcher l'adversaire de faire deux levées à pic. D'accord ? Donc, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Mais tiens, je vais imaginer quelque chose. Si je perds un trèfle et deux pics, ce n'est pas dramatique, puisque je peux encore trouver le roi de cœur. Si je trouve en ouest le roi de cœur, je perdrai deux pics, un trèfle, je gagnerai mon contraire. Donc, hypothèse de crainte, le roi de cœur, il est à droite. Je crains que le roi de cœur soit à droite. Si le roi de cœur est à droite, là, il ne faut pas se planter. Pourquoi ? Parce que si je perds un trèfle, un cœur, donc le roi de cœur à droite, et deux pics avec les pics à gauche, ou parce que j'ai passé la mauvaise, etc., là, je vais chuter. Donc, je vais supposer que le roi de cœur, il est effectivement à droite, et je vais voir comment je peux gagner mon contrat malgré tout. D'accord ? Alors, l'hypothèse de crainte, le roi de cœur est à droite. Si le roi de cœur est à droite, on reprend. Combien est-ce qu'on a vu de points en est ? On a vu l'as de trèfle, le roi de trèfle, 4, 3, 7. Le roi de cœur, 7 et 3, 10. D'accord ? 7 et 3, 10. Il y a le valet de trèfle, on ne sait pas où il est, mais ça, on s'en fiche un petit peu. 10. Et donc, derrière, il reste encore assez d'âmes de pics. Alors, supposons qu'en est, on ait l'as de pics. Effectivement, ça lui ferait 14 points, tout à fait compatibles avec son ouverture de un trèfle. Mais par contre, à ce moment-là, s'il a l'as de pics, qu'est-ce qu'il reste en ouest ? Il ne reste quasiment rien. Il lui reste la dame de pics et le valet de quoi ? Le valet de trèfle. D'accord ? Ça ferait une main très, très faible en est. Ça ferait ce genre de main. Est-ce qu'avec ce genre de main, vous pensez, quand ça commence un trèfle en est, passe en sud, est-ce que vous pensez qu'ouest va dire un pic ? Il a trois points, il en faut six HL pour pouvoir reparler. D'accord ? Il va passer en courant. D'accord ? Donc, il n'a pas cette main. Donc, il n'a pas la dame de pics. Donc, s'il n'a pas la dame de pics, ça veut dire qu'il a l'as de pics. Donc, les deux mains sont plutôt comme celle-ci. Là, c'est tout à fait justifié, la séquence dont on vient de parler. Un trèfle, passe, un pic, un petit peu minimum, mais c'est assez logique de dire un pic. Une couleur quatrième commandée par un as, et puis deux trèfle contre quatre cœurs. C'est assez cohérent. Donc, si c'est comme ça, si l'as de pics est à gauche, l'as est compatible, sachant qu'on a vu, le roi de cœur était à droite. Donc, roi de cœur à droite, il ne me reste plus qu'à espérer l'as de pics à gauche, supposer l'as de pics à gauche, et je vais jouer en conséquence. Une fois de plus, si à gauche, on a as dame de pics, d'accord ? D'abord, ça devient un peu compliqué, parce que ça veut dire que est n'aurait pas vraiment l'ouverture. Ça lui ferait 11 points dans une main 5-3-3-2. Ça fait un petit peu limite, un petit peu juste, d'accord ? Mais pourquoi pas, ça peut arriver. Mais surtout, l'hypothèse, je ne peux plus gagner si c'est comme ça. Voilà, donc, cette disposition des cartes est tout à fait plausible. Le roi de cœur à droite est une hypothèse de crainte. Je vais jouer en conséquence. Voilà. Le conseil du jour. Sur certaines donnes, il faut faire des hypothèses de nécessité. Hypothèses de nécessité, qu'on va formuler en un premier temps. Pour gagner, il faut absolument que je trouve telle carte, telle distribution, dans les mains adverses. Donc, telle carte à tel endroit, telle distribution, telle répartition des cartes entre les deux mains adverses. Et donc, je vais décider dans ma tête que c'est conforme, que la donne est conforme à cette hypothèse. Et je vais faire la suite de la main en tenant compte de ça. Sur d'autres donnes, le dernier exemple qu'on a vu, on va faire non pas des hypothèses de nécessité, mais des hypothèses de crainte. Si telle mauvaise nouvelle arrive, donc dans le dernier exemple, si le roi de cœur se trouve à droite, comment est-ce que je peux faire pour gagner malgré tout ? Je vais donc considérer que cette hypothèse pessimiste, cette fois-ci, a été vérifiée et je vais jouer en conséquence. Et donc, faire les mains adverses en conséquence et décider, dans le dernier exemple, que l'as de pique est forcément à notre gauche. D'accord ? Donc, hypothèse de nécessité, on fait une hypothèse optimiste et on traite la suite en conséquence. Hypothèse de crainte, hypothèse pessimiste et on traite la suite en conséquence. Je crois que c'était le conseil, les conseils sur ce jeu de la carte. Donc, on les a vus en déclarant, on peut avoir le même genre de raisonnement en flanc, notamment en match par quatre. Pour faire chuter, il faut trouver telle carte chez mon partenaire, donc je joue en conséquence. Voilà donc notre petit bonhomme qui avait fait l'hypothèse de nécessité. Ça n'empêche pas de prendre des précautions au cas où on ne sait jamais, peut-être que le petit singe ne va pas être assez costaud pour nous rattraper. Donc, hypothèse de nécessité, je prévois, oui, hypothèse de crainte en l'occurrence, je prévois un matelas pour le cas où le petit singe n'arrive pas à me rattraper. Voilà, donc ce cours que je voulais vous proposer, un cours qui est un peu compliqué, mais qui est intéressant, je pense, qui doit développer chez vous des mécanismes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bienvenue.